Qu'est-ce qui conditionne la qualité de notre vie ? C'est la qualité de nos émotions. C'est les émotions qu'on va vivre tous les jours qui fait qu'on va avoir une vie extraordinaire, magnifique, super, qu'on va s'attirer des choses fantastiques. C'est également la qualité des émotions qu'on a. Si elles sont négatives, down, ça tire des choses pas très sympas. Alors aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous raconter des histoires. Une fois par semaine, je vais vous raconter des histoires, des histoires qui m'ont plu, qui m'ont touché, des histoires réelles, des histoires du vécu, pour vous ramener à un niveau supérieur avec vos émotions, pour que vos émotions soient un driver qui va vous rendre la vie magnifique et belle. Des histoires qui vont vous permettre de shifter l'émotion et d'être vraiment complètement subjugué par une qualité de vie extraordinaire. Alors ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui a 80 ans et il s'est blessé au poussé. Donc il va à l'hôpital pour se faire retirer ses points de suture. Et là, il arrive chez le médecin. Le médecin lui dit, écoutez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on va vous retirer vos points de suture, monsieur, on va prendre soin de vous, mais ça va vous prendre une heure. Et le médecin, il fait, oh, j'aurais bien aimé, mais c'est pas grave, il faut absolument que j'aille, je suis très pressée. Et je vais devoir revenir. Et le médecin, il a tellement eu pitié et pris de sympathie par ce monsieur quand même de 80 ans. Il n'a pas voulu le faire revenir. Il fait, écoutez, monsieur, exceptionnellement, je vais vous passer avant tout le monde. Et pendant qu'il est en train de le soigner, il lui demande, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous rend si pressée à 80 ans ? Normalement, on doit prendre le temps de vivre et tout. Il lui dit, j'ai rendez-vous avec ma femme. Voyez-vous, ma femme est dans une clinique spécialisée. Elle a l'Alzheimer, il faut absolument que j'aille la voir parce que j'ai rendez-vous avec elle. Il fait, ah bon, elle sait que vous l'attendez ? Elle vous reconnaît toujours ? Il fait, ben non, elle ne me reconnaît plus, ça fait déjà cinq ans. Quoi ? Elle ne vous reconnaît plus depuis déjà cinq ans et vous continuez à y aller ? Et le jeune monsieur était complètement, le jeune médecin était complètement abasourdi. Et le monsieur de 80 ans prend sa petite main, il lui tapote dessus, il fait, ça c'est vrai. Elle, elle ne me reconnaît plus, elle ne sait plus qui je suis, mais moi je sais toujours qui elle est, je continue à la reconnaître. Et ça, j'ai trouvé que c'était ça l'amour, l'amour inconditionnel. Apprendre à accepter ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Il n'y a pas plus beau comme sentiment. Quand vous avez le cœur rempli d'amour, il n'y a rien que vous ne puissiez pas réaliser, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Et l'amour n'est pas forcément quelque chose de personnel. On peut aimer un chien, on peut aimer la vie, on peut aimer un coucher de soleil, on peut aimer un bon jeu de fruits, on peut aimer une personne, un enfant. Mais là où il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la gratitude et il y a énormément de joie. C'est tout le mal que je vous souhaite pour 2016. C'était Coach Nahid Rashid, Heather Ouah. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. Et vous le savez, si vous avez aimé, partagez cette vidéo. Laissez vos commentaires. Tout le monde a droit à l'amour. Vous, ainsi que votre entourage. Bye.